Bac raté, cuisinier, dent ? Voici 11 anecdotes folles que vous ignoriez sur le rappeur SCH. Jury de La Nouvelle École, 3 années consécutives, le rappeur marseillais est très célèbre en France et est reconnu par ses pères comme étant un grand lyriciste. Mais connaissez-vous tout de votre rappeur préféré ? Son vrai nom est Julien Schauser. D'origine allemande, son grand-père paternel est né à Berlin. Pour créer son pseudonyme de rappeur, il a simplement pris les premières lettres de son nom de famille. Il a commencé le rap à 15 ans après avoir vu le film 8 Mile, un film américain qui met en scène Eminem et qui s'inspire de la vie de celui-ci. L'artiste marseillais est d'ailleurs un grand fan du rappeur. Dans son clip Anarchie, il a repris l'image mythique de la baignoire remplie de sang dans laquelle trempait Eminem dans 3AM. Quand j'ai vu Eminem se mettre dans une baignoire de sang dans son clip, je me suis dit que je le ferai un jour. SCH avait un Skyblog sous le nom de Schneider officiel. Sur son Skyblog, on peut retrouver ses premières covers d'albums avec une esthétique plutôt douteuse. Comme l'album Revendiquer ma zone, avec une photo prise dans un parking en souterrain dans lequel le rappeur affiche un style plutôt émo, représentatif des années 2000. Il y mettait aussi ses premières punchlines. Ils veulent quoi ? Qu'on commette l'outrage pendant la fouille ? Comme Mimi Matty, ils seront à l'aise pour me manger les couilles. Accompagné de ses selfies où SCH aborde une mèche plaquée au gel. A l'époque, le site comptabilise tout de même 86 000 vues. On découvre aussi la promotion de son fameux Lampadaire, qui atteint à l'époque les 400 000 vues sur YouTube. SCH n'a jamais réécouté son morceau la nuit. Il fait partie des sons les plus introspectifs de toute sa carrière, puisqu'il est dédié à son père décédé il y a quelques années. Véritable ode à la musique française, le son est rempli de mélodies. L'artiste a confié avoir découvert la variété française grâce à lui. Fan incontesté de Joe Dassin, il était important pour lui de le lui dédier. Le lyriciste parle souvent de son père dans ses textes. Chauffeur routier, il a souffert de son absence pendant l'enfance. Mais la nuit n'est pas sa seule preuve d'admiration. Il a aussi tatoué son prénom Otto sur sa main gauche. SCH voulait travailler dans le corps médical. L'auteur de Otto Bagne était au départ bien loin de réaliser une carrière dans la musique. Au contraire, enfant, il voulait être médecin. Cependant, il a passé un bac pro climatisation qui ne l'a pas du tout passionné. Après ses études, il a travaillé en intérim pendant un petit moment. Cariste, préparateur de commandes, le Marseillais a fait le tour des petits boulots. Derrière la figure de l'artiste musical se cache un profil très polyvalent. Il a d'ailleurs affirmé vouloir un jour participer à Top Chef, puisque ce dernier est aussi un passionné de cuisine. Son plat de prédilection, le parmentier de canard. Il a raté son bac à cause d'une bagarre. En effet, le jour de son bac de sport, SCH a été blessé lors d'une altercation. Ce dernier s'est ouvert le pied avec un tesson de bouteille et a dû être emmené en urgence à l'hôpital. Résultat, 27 points de suture. Malgré l'urgence de la situation, son établissement lui a mis un zéro éliminatoire et le jeune homme a vu son bac lui passer sous le nez. L'artiste a plusieurs fois avoué en interview avoir souvent été impliqué dans des bagarres. L'une d'elles lui a même valu une dent du bac cassé qu'il a aussitôt reparré chez le dentiste. Concernant ses dents du haut, SCH affirme cependant qu'il ne les changera jamais. Ses dents du bonheur sont sa marque de fabrique. Je la connais est inspiré d'un tube américain, Eminem, Post Malone et Elton John et même Lionel Richie, SCH, s'inspirent d'énormément d'artistes pour construire ses mélodies. Mais saviez-vous de quelle musique il s'est inspiré pour son fameux morceau Je la connais ? La réponse est assez étonnante, sachant qu'elle est assez loin originairement de l'univers artistique du rappeur. Il s'agit de Hotline Bling de Drake, premier clip de l'américain à voir dépasser le milliard de vues sur YouTube, et aussi une source de mèmes inépuisables. Les deux morceaux ne se rapprochent pas tant sur la mélodie, mais plutôt sur le BPM, le français a voulu se caler sur celui de Drake. Devenue une tendance virale sur TikTok, en 2023, 7 ans après sa sortie, le tube aujourd'hui fait partie des morceaux les plus écoutés quotidiennement de SCH. SCH avait des soucis d'articulation et de souffle. Être rappeur nécessite d'avoir une excellente diction, mais aussi une qualité de souffle nécessaire afin d'enchaîner le plus rapidement possible les couplets. Rien qu'à écouter « Rap God » d'Eminem, on se doute que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le rappeur marseillais a longtemps souffert de problèmes d'articulation. Ainsi, ce dernier s'est entraîné durement afin de s'améliorer. Pendant trois mois, il a récité ses textes avec un stylo dans la bouche. Et pour son souffle, il s'est forcé à rapper devant une bougie sans qu'elle ne s'éteigne. Comme quoi, le talent seul ne suffit pas, l'entraînement est nécessaire. La cover de son album. Julius a été prise dans un décor particulier. Le rappeur drapé d'une fourrure arbore un style mafieux mondain pour rappeler l'univers des films gangsters. Et tout ceci n'est pas anodin, puisque l'album est une immersion narrative dans le crime organisé. Avec des interludes narrées par la voix française d'Al Pacino et un shooting réalisé dans le décor du film Le Parrain 3. Une chose est sûre, SCH a le sens du détail. Il doit faire un feat avec Julien Doré. Au cours de sa carrière, le rappeur a fait des featuring avec de nombreux artistes, dont le plus célèbre reste Fade Up, où il est accompagné d'Amza. Et malgré son goût assumé pour la variété française, son annonce de feat avec Julien Doré a de quoi en étonner plus d'un. Dans l'émission de Radio Swig, il avait avoué aimer l'artiste. Je kiffe Julien Doré par exemple, tu vois. C'est vrai ? C'est une passion en commun, c'est un mot de sec moi aussi. Il déchire, il a une musicalité de ouf, tu vois. Incroyable. Non, il y a plein de feats improbables que j'aimerais faire, tu vois. Mais bon, après, il faut prendre le temps et qui sait, peut-être que c'est dans les tuyaux, on ne sait pas, tu vois, on verra. Genre un feat avec Julien Doré, ce serait énorme. Ça serait une carrière de ouf. Moi j'aime trop ce qu'il fait. En effet, en 2021, les deux français avaient annoncé une collaboration musicale et Julien Doré avait affirmé que le morceau était déjà enregistré. Pourtant, le featuring n'est toujours pas sorti et l'artiste de pop semble plutôt occupé à jardiner comme le montre son compte Instagram. Bien qu'il soit revenu avec un album de reprise Imposteur, aucun feat avec SCH ne semble figurer. Victime d'une fusillade, ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à la mort SCH et son équipe ont été visées par une fusillade dans la nuit du dimanche au lundi 26 août 2024. Un événement que SCH aurait évidemment souhaité éviter, d'autant plus qu'il a beaucoup trop souvent été face à la mort ces dernières années. En 2017, l'artiste a dû faire face à la disparition de son père alors qu'il n'avait que 24 ans et qu'il était en pleine promotion de son album Deo Favente. Le rappeur a aussi perdu quelques années avant sa compagne, avec qui il était resté 7 ans. Il y a 8 ans, lors d'un entretien avec Bouskapé, il avait évoqué ce tragique événement de sa vie. La musique, je la fais avec passion, mais tu sacrifies des choses. J'ai eu des épreuves difficiles pendant que j'enregistrais à 7. J'ai notamment perdu ma copine avec qui j'ai passé 7 ans. Ces périodes compliquées de sa vie lui ont inspiré les textes qu'on lui connaît. Il révélait notamment lors de cette interview être habité et écrire dans le noir. En tout cas, on espère qu'il n'aura pas à refaire face à de telles situations pour écrire des tubes. Alors as-tu appris des choses sur SCH ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz